Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal et donc après une semaine dernière où on a testé ici la zone supérieure de la configuration moyen terme dans lequel évolue le CAC 40 depuis quelques semaines et bien on est en train de tester ici la zone inférieure alors je vous avais indiqué ici que entre grossièrement cette zone 5040 5030 et la zone des 4935 voire ici le support oblique qui finit le bas de cette configuration on était dans une phase de neutralisation on avait toutefois ici une perspective qui devenait baissière sur rupture ici de la zone des 4935 points avec un test possible ici du support et bien c'est le test du support qui est en train de s'opérer alors nous verrons en fin de séance si finalement ce test et bien cet enfoncement a été repris ou s'il a été accentué. Pour l'instant en tout cas on est en train de tester un point bas qui avait été touché ici le 1er septembre c'est à dire un point bas ici proche des 4890 points et donc le CAC 40 s'inscrit en hausse après une ouverture sur un gap baissier dès le début de cette semaine. Du point de vue des indicateurs techniques on manifeste bien ici l'accélération baissière notamment sur les histogrammes du MACD qui évolue avec une très forte dynamique d'une manière négative et on est même entré ici en zone de survente sur le RSI ce qui n'était plus arrivé depuis quelques semaines puisque même en unité de temps H4 et bien on oscillait en zone neutre depuis pas mal de temps. Donc on est là sur une configuration qui est en train de gagner ici en puissance et l'impulsion ici dont on peut voir d'ailleurs qu'elle représente une forte pression ici sur la bande de Bollinger 1 inférieure et bien est en train de nous donner un signal qui pourrait être confirmé donc comme un début de mouvement baissier suite donc à une phase de temporisation horizontale relativement longue. Alors d'un point de vue moyen terme on est tout de même sur un test encore on voit que les points les précédents points bas significatifs donc là on en a intermédiaire ici sur la zone des 4890 points on aurait une forte dégradation sur une rupture ici de cette zone des 4840 points simplement parce que c'est le dernier vrai contact que nous avons eu ici avec la zone de support. Et le fait d'avoir ici une cassure certes on casse la dynamique mais le fait d'avoir une rupture ici de cette zone des 4840 points et bien nous donnerait un nouveau plus bas significatif de tendance court terme ce qui d'un point de vue de la tendance pourrait nous faire craindre une accélération voire enfin une poursuite voire une accélération ici du mouvement baissier. Donc les points à surveiller pour ce matin et bien tout simplement cette zone ici où évolue toujours le support donc qui se situe entre 4905 et 4910 points pour aujourd'hui. Il va falloir surveiller cette zone tant sur le délit que sur l'intraday à savoir que là on valide ici une rupture de cette zone il faudra surveiller si un rebond technique nous permet de valider cette zone ici comme zone de résistance. Alors on sera dans l'épaisseur du trait c'est à dire que on est à 5 10 points près on est sur la configuration qui est quasi moyen terme donc il faudra observer ici si les cours reviennent ici dans une zone comprise entre les 4900 et 4910 15 points. Si les cours ici temporisent voire repartent à la baisse attention là le signal sera assez fort. Deuxième configuration possible c'est d'avoir ici un retour sous la zone des 4935 points avec le même type de schéma à savoir ici rebond technique qui se stabilise et qui repart à la baisse auquel cas on resterait dans une dynamique baissière. Le troisième élément serait un possible comblement ici qui paraît relativement éloigné et peu probable au point où en sont les cotations actuellement mais si ce gap baissier ici venait à être comblé de manière rapide on invaliderait donc le signal baissier mais comme je l'ai indiqué et vu les causes de cette baisse qui sont liées à l'évolution de la pandémie de Covid-19 d'un point de vue mondial ce n'est pas seulement en France c'est vraiment d'un point de vue mondial et bien l'ensemble des bourses baissent ce n'est pas limité à l'indice parisien et donc si on avait une bonne nouvelle ou même dans les prochains jours un élément qui matérialiserait ici un comblement de ce gap on pourrait effectivement invalider ce signal baissier. mais pour l'instant donc on a plusieurs zones ici de validation ou d'invalidation de la poursuite de ce mouvement on est sur un début d'impulsion donc à surveiller un éventuel rebond et en fonction de ce rebond et bien il apparaît plus probable de pouvoir se placer à la baisse avec un objectif donc 4840 et un retour ici sur cette zone de point bas à 4780 points c'est actuellement les niveaux qui sont visés et on est en train d'invalider surtout le triangle symétrique je vous avais indiqué que plus on allait s'approcher de la pointe et notamment quand on rentrait dans le dernier tiers et bien un triangle symétrique avec beaucoup plus de probabilité de s'invalider et bien c'est certainement sur ce schéma que l'on se dirige si la baisse ici était confirmée dans les prochains jours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique pas de statistiques majeures aujourd'hui par contre nous attendons l'intervention de Christine Lagarde qui devrait intervenir aux alentours de 14h45 et surtout de Jérôme Powell qui devrait préciser des mesures possibles de la Fed pour essayer de contrer les effets néfastes macroéconomiques de la pandémie de Covid donc vu le contexte et bien ces interventions seront fortement suivies et pourront effectivement provoquer de la volatilité dans un sens ou dans l'autre sur la globalité des marchés financiers. Voilà donc pour ce point CAC 40 matinale. Passez une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !